Le sport, facteur important pour rallonger la vie et surtout préserver la santé. Une activité physique permet aussi de bien se sentir dans son corps et dans sa tête. A Nice, la mythique promenade des Anglais est l'un des terrains de jeu favoris des sportifs. Coureurs et cyclistes l'arpentent chaque jour pour se dépenser. C'est bon pour la santé, ça dépend de ce qu'on recherche. C'est un bien-être, ça défoule et puis voilà, c'est super. C'est comme ceux qui vont fumer, ceux qui vont boire. Moi j'ai besoin de courir, c'est une façon de m'exprimer, c'est une façon, vous voyez, je parle à moi-même. Une façon d'évasion aussi. Le sport, d'une façon générale, c'est bon pour la santé. On augmente notre espérance de vie en faisant de l'activité sportive. On va limiter le risque d'hospitalisation de maladies cardiovasculaires. Pourtant, si les bienfaits du sport sur la santé sont indéniables, la pratique peut avoir ses limites. Le risque se situe au niveau des traumatismes, notamment les blessures musculaires et articulaires. Il faut donc adopter les bons comportements. Il vaut mieux s'échauffer et être serein dans la pratique pour ne pas risquer la blessure. C'est sûr qu'il faut bien dormir pour être en forme et pouvoir faire sa séance. L'alimentation, ça joue aussi. Il vaut mieux manger des choses équilibrées et de moins en moins de produits industriels. Quentin fait du sport tous les jours. Il participe au championnat de France de trail par équipe et en individuel. Cette pratique à haut niveau a poussé son médecin traitant à lui prescrire un test à l'effort. Un examen qui permet de prévenir tout risque cardiaque. On regarde le tracé tout au long de l'effort. On regarde si le tracé se modifie, si ça paraît des anomalies électriques, s'il y a des troubles du rythme. Et évidemment comment l'examen est toléré, s'il y a un malaise, une douleur dans la poitrine. C'est comme ça qu'on détecte les problèmes cardiaques. Je suis venu me faire un test à l'effort. C'est mon médecin qui m'a envoyé en fait, comme je fais beaucoup de sport, j'en fais quasiment tous les jours. Il a préféré faire un contrôle puisqu'il y a de plus en plus de problèmes cardiovasculaires chez les jeunes notamment. Et les sportifs, d'arrêt cardiaque subit. Donc il vaut mieux être prévoyant. On sait que le sport, quand on a certaines maladies cardiovasculaires, c'est mauvais pour la santé de façon inverse. Et tout le risque, c'est les personnes qui ne sont pas ou mal dépistées et qui vont faire une activité sportive. Qui vont par exemple s'inscrire sur une course, ça peut être à Nice, à la prom classique. Et qui ont une maladie cardiovasculaire qui n'ont pas été dépistées au préalable. Et là il y a un risque effectivement qui peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Chaque année en France, entre 1000 et 1500 sportifs, professionnels ou amateurs sont victimes d'une mort subite, notamment les footballeurs.